Un grand match et ça fait plaisir. Le foot pour moi c'est du bonheur, c'est l'amitié, c'est vraiment la joie et quand on fait du foot on a envie de jouer les grands matchs. Jouer le Raja en Afrique ça fait partie des grands matchs quand on est fait club donc c'est plutôt une joie qu'autre chose donc j'ai hâte d'y être. Il n'y a pas beaucoup de gens qui ont la chance de jouer des tels matchs avec du public, du stade plein. Donc quand on a la chance de jouer ce match là, il faut les jouer avec beaucoup d'envie et ne pas avoir à regretter. Donc voilà, ça me fait beaucoup de plaisir d'être là et beaucoup de joie de pouvoir jouer quand on va jouer. Je crois qu'on est dans à peu près la même situation que le Raja, c'est à dire qu'en championnat on est un petit peu en dancing et puis on arrive quand même à être dans la phase de poule africaine donc parmi les meilleurs clubs africains. que ce soit le Raja et le Raja dont on part au même niveau d'égalité, c'est pas la même compétition. C'est un autre match, un autre contexte donc on espère qu'on est vraiment le meilleur de nous-mêmes et une très bonne image de nous. On a un mini-championnat avec quatre équipes et il faut qu'on puisse être dans les deux premiers pour pouvoir continuer notre aventure. Donc quand on fait un mini-championnat il faut prendre des points. Donc on va venir demain avec la ferme intention de prendre des points, c'est normal. Le Raja ne va pas entendre la même oreille mais voilà, on vient avec cette idée-là qu'à la fin des six matchs qu'on va jouer, qu'on puisse obtenir une des deux premières places. C'est normal, on est des compétiteurs, il a raison, il a envie de gagner mais moi aussi. Donc on verra demain sur le terrain, ce sont deux belles équipes et chacun voudra donner le meilleur de lui-même pour prendre des points. C'est normal, vous vous imaginez qu'ils viennent ici et qu'ils disent demain je vais perdre. On ne peut pas le faire donc voilà, on va tous se donner à fond et on espère que le public va sortir du stage en étant heureux. d'avoir vu un très bon match et une très belle image du football africain qui ne cesse de monter. On se repart toujours pour gagner, on se repart toujours pour essayer de mettre nos joueurs au meilleur de leurs conditions du jour du match, c'est-à-dire mentalement, physiquement, techniquement, tactiquement. C'est différent évidemment, la préparation est toujours un petit peu différente parce qu'Al Jadida n'a pas la même organisation que le Raja. Donc on ne peut pas la préparer sur le plan tactique de la même façon. Mais sinon le reste du déroulé de la préparation, J-3, J-2, J-1, c'est quasiment la même chose, on ne fait pas de miracle. Donc voilà. Mais l'essentiel dans ces matchs-là, souvent c'est le mental. Le mental des joueurs travaillent bien et donner ce qu'ils ont à donner sur le terrain, c'est souvent ça qui fait la différence. Difa s'est passé, même si au vu des deux matchs, on a des regrets. On a des regrets surtout au match retour parce qu'au match retour, on a eu vraiment toutes les possibilités pour éliminer Difa. On a eu énormément d'occasions. On les a ratés, on a puiser sur le mental pour aller nous qualifier au prochain tour. Ça n'a pas été facile de se sortir de cette équipe de Brazzaville. Même si on a gagné 5-1, on a puiser sur le mental parce que c'était un match qui était devenu coup près. C'était soit tu passes, soit tu restes. Donc ça, ça puise beaucoup dans le mental. Mais voilà, Difa s'est passé, c'était deux belles confrontations. On a perdu 1-0 à Al-Jadida et on a fait deux lieux à la Domicile. Je crois qu'il y a eu deux bons matchs. Et je crois que le match contre Al-Jadida, c'était un peu comme les matchs Al-Jadida contre Raja. Toujours des matchs serrés. Et on espère que demain aussi, ça sera serré. Donc nous, on est là pour jouer et pour amener des points. C'est tout ce qu'on peut faire maintenant dans le foot. Il y a trois résultats. Il faut les accepter. Après le match de demain, ça ne sera pas la fin du monde. On va continuer à faire beau, le soleil va se lever. Il faudra continuer à jouer. Je vous ai dit, il y a six matchs. Donc il n'y a personne qui sera éliminé après le résultat de demain. Il y a encore une journée qui va arriver. On va rencontrer à domicile la SEC du Mozart. Et Raja va se déplacer au Ghana. Donc il y a encore six confrontations à jouer. Après ces deux mains, il en restera cinq. Donc personne n'est éliminé. Même quoi qu'il arrive. Donc il ne faut jamais abandonner. J'ai dit au départ, nous ce qui nous intéresse, c'est être parmi les deux premiers de cette phase de boule. Voilà ce qui nous intéresse. Maintenant, vous venez de citer Difa, équipe marocaine. Raja, équipe marocaine. Là, en ce moment, les marocains ont eu énormément de chance. Ils ont très bien travaillé. Ils sont en train de tirer le fruit de leur travail depuis dix ans. dans les infrastructures que dans la formation. Moi, je fais la formation CAF Pro. Elle a lieu ici, au Maroc. Donc le Maroc est en train de prendre dix ans d'avance sur tout le monde en Afrique. Et ça sera très difficile de battre les marocains dans l'avenir. C'est pas pour rien que le Maroc va en mouvement. Le Maroc gagne le CHAM, championnat africain. Le Maroc a gagné la Ligue des champions avec le Midas. Le Maroc est avec quatre représentants dans les Coupes africaines. C'est pas un hasard. C'est un travail qui a été fait de longue date. Ils sont en train de nous tirer le fruit de leur travail. Et non seulement ça, mais ils creusent encore l'écart avec les diplômes qu'on est en train de passer ici. C'est le premier diplôme professionnel en Afrique. On est une trentaine. On est seulement à quatre venant de toute l'Afrique. Il y a moi, il y a Nuzizé, il y a Piso et il y a San Chiata. Et tout le reste, ce sont les Marocains. Donc dans toute l'Afrique, les entraîneurs pro, c'est que les Marocains. Donc voilà, ils sont en train de travailler correctement comme on doit tous travailler. Et comme ils l'ont fait avant, ils ont pris dix ans d'avance et ça sera très, très difficile de battre les clubs marocains. Donc voilà, un club marocain qui se présente devant nous, à nous d'essayer de relever le challenge de, entre guillemets, du monstre africain. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...